Monsieur le Président, mesdames et messieurs les élus, chers amis, comme élus, puisque nous sommes là, la plupart d'entre nous comme élus, un rassemblement comme celui d'aujourd'hui nous interpelle profondément sur le sens de nos engagements. Nous ne sommes pas élus pour faire un métier, nous ne sommes pas élus pour satisfaire des ambitions personnelles, nous sommes d'abord élus pour porter courageusement des valeurs et des convictions. Et un événement douloureux, un événement dramatique comme ceux que nous commémorons aujourd'hui nous interpelle profondément sur le sens de notre engagement, sur pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons besoin ensemble de stimuler la confiance qui nous rassemble. Et je crois que le premier élément, la première valeur, les premières valeurs communes que nous avons et que la République doit porter sont ces valeurs qui touchent à la dignité de l'homme, sont ces valeurs qui touchent au respect des religions, au respect des convictions, au respect de chacun d'entre nous. Et donc, pour terminer, parce que je crois que ce n'est pas le lieu et le moment de tenir des longs discours, je vois, nous voyons dans un rassemblement comme celui de ce soir, avant tout, un grand signe d'espérance. Merci pour votre présence. Mes chers amis, bonsoir. Il y a deux ans, à Toulouse, l'impossible est arrivé. Qui pouvait imaginer que chez nous, en France, dans une ville pastorale du sud de la France, un assassin rentre dans une école pour tuer à bout portant un père, ses deux enfants et une petite fille âgée de 7 ans, après avoir tué quelques jours auparavant des soldats de la République, parce que soldats, parce que français. C'est incroyable. 70 ans après la Shoah, en France, des Juifs ont été tués dans une école à bout portant parce que Juifs. Je reviens d'une cérémonie avec le ministre de l'Intérieur, le président du CRIF, à Toulouse, à Sarcelles, où nous avons inauguré la place au nom de ces martyrs. Et j'ai écouté le discours extraordinaire de ces familles. Madame Sandler, Jonathan Sandler, la famille Mansonnégo, aucun mot de haine, aucun mot de vengeance, uniquement de la douleur, de l'annuité et de l'amour. C'est ça le peuple juif. Ça mérite à être souligné. Mais, si nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi c'est arrivé, nous n'aurons rien fait. Une des raisons fondamentales, au-delà de la haine du Juif, est la haine d'Israël, la diabolisation de l'État d'Israël. Aujourd'hui, hélas, il y a un endroit aujourd'hui au monde qui stigmatise en permanence, c'est l'État d'Israël. Il y a quelques jours, encore une fois, un bateau bourré d'armes, de munitions, de missiles, arrive d'Iran, un pays qui veut détruire Israël. Se destine vers l'arrivée dans la bande de Gaza. Et ceci, dans le silence le plus absolu, quasiment rien dans la presse, rien partout. Ces missiles étaient destinés à toucher des civils en Israël. Et les 150 000 Français qui habitent Israël, que je représente, avaient beaucoup d'honneur à l'Assemblée nationale, avec 8 autres pays. C'est pour ça que je tiens à dire, comme il a été dit, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il y a la République. Mais lorsqu'il y a quelques semaines, encore à Paris, on entend dire « les Juifs dehors ». Lorsqu'un pseudo-humoriste, aujourd'hui, invente un nouveau salut nazi, qu'est la quenelle, nous ne devons pas rester silencieux, nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est la France qui est en enjeu, c'est nos valeurs. Et je tiens à rendre hommage au président de la République, au ministre de l'Intérieur qui, sur ces questions d'antisémitisme, sont remarquables. Je demande, en plus, à ce qu'on arrête de diaboliser et de stigmatiser l'État d'Israël parce que la haine d'Israël amène à des gestes aussi dingues aujourd'hui que ce qui est arrivé à Toulouse. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501